Bienvenue dans ce sujet ignoble, 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 ignoble. Alors avant que je parte en roue libre, parce que ça va me tendre, vous allez le voir tout de suite. Donc j'ai réservé bien évidemment cette séquence à toute fin de mon enregistrement pour pas être émotionnellement différent lors de ma locution sur d'autres sujets. Et voilà, donc avant que je parte totalement en cacahuète, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, tout le mois de septembre c'est le september, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, mettre votre petit sub ici, vos primes, etc. Il y a des promotions à 3€ et quelques le sub, donc merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent financièrement. Parlons donc de Maniac, qui a avoué donc ses agressions sexuelles. Tout le monde est tombé de sa chaise, je pense. Maniac, c'est quelqu'un qu'on a pu voir dans mes vidéos, dans des vlogs. C'est quelqu'un que je connais depuis beaucoup d'années, qui a toujours été vraiment poli, etc. Mais bon, c'est un boss de la communication visiblement. Et donc peut-être que voilà, on s'est tous fait un peu manipuler. Donc je n'ai pas à présenter mes excuses ou quoi que ce soit. Néanmoins, je tiens à vous montrer patte blanche sur le fait que, je ne sais pas, je me suis fait leurrer un petit peu par sa belle petite bouille. Voilà, si je puis dire. Encore une petite connotation humoristique avant de rentrer dans le vif du sujet. Le montant du sticker de Maniac est passé de 2-3 euros à plus de 25 euros à l'heure actuelle. On a des crafts faits sur les skins des plus équivoques possibles et nauséabondes, bien évidemment. Vous pouvez voir qu'on a fait un craft de sticker avec le logo 3D Max parce qu'il est en train de toucher les fesses de ce sticker-là avec Maniac à côté sur une AK Predator. Predator, Predateur, Predateur sexuel. Voilà, donc ça, c'était le côté humour. C'est bon, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalecCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Déjà, on va contextualiser. Un soir, une fille fait un long tweet comme ça. Bonjour, Maniac est un prédateur sexuel. Il m'a touché à diverses reprises. Il était éméché de telle heure à telle heure. Elle a dit, il est arrivé à 22 heures à la soirée. Il est reparti à 4 heures du matin. Il m'a harcelé, il m'a touché. Il a mis les mains sur mes cuisses, sur mes ci, sur mes ça. Il m'a appris, il a dansé avec moi, blablabibla, blablabibla, blablabla. Lui, il a fait un tweet derrière de réponse en disant, c'est faux. J'ai le reçu du Uber. Je ne suis pas arrivé à 22 heures. Je suis arrivé à minuit 30. Je ne suis pas parti à 4 heures du matin. Je suis parti à minuit 45. Je ne suis resté que tant. C'est faux. Je ne me laisserai jamais insulter de cette manière, etc. Sauf qu'à la dite soirée, il y avait des témoins et tout le monde a corroboré les dires de la jeune dame. Il a supprimé son tweet. Derrière, il y a une enquête qui a été menée. Une autre fille s'est manifestée. Puis, 6 autres filles se sont manifestées derrière. Au total, ça fait 8 personnes. Avec des témoins, des dizaines de témoins qui vont confirmer systématiquement sur plusieurs années en plus, sur tous les événements de Counter-Strike. Alors, pour être le plus honnête possible et le plus objectif possible, parce que je vais distribuer des gifles pour tout le monde, qu'on soit bien clair. La fille a dit, par exemple, que lors de cette soirée, son copain était présent et que son copain a même été témoin de cela. Alors, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que son copain fait à la soirée ? Pourquoi il ne va pas balayer la grosse tête de maniaque ? Est-ce qu'elle veut protéger ses intérêts ? Est-ce qu'elle n'avait pas envie de parler pour protéger sa carrière ? Alors, vous allez dire, « Malek, t'es un malade, t'es un ignoble pervers toi aussi » et ce genre de choses. Non, parce que c'est ce qu'elle confirme après dans un tweet, en fait. Elle dit, « J'avais peur. Je ne voulais pas que ce mec-là, qui était si puissant, qui avait autant de pouvoir, puisse détruire tout le travail acharné que j'avais fait pendant des années. Il s'avère que le mec de la meuf est également un professionnel du monde audiovisuel de Counter-Strike, comme elle. Il travaille dans les régies, photographe, machin, régisseur audio, machin, ce que vous voulez. Ils sont là-dedans. Bon. Sachez que, donc, Maniac, derrière, fait un tweet. On avoue en tout. Il avoue, il confesse. Oui, bon, voilà, c'est vrai. J'ai un gros problème d'alcool. Voilà ce qu'il dit. Il dit, « J'ai un problème d'alcool. J'ai eu une enfance difficile, etc. » Absolument immonde. Absolument immonde. Je vais juste faire des raccourcis parce que je n'ai pas envie de parler de ça pendant très longtemps. Alors, on me dit, c'est même de l'extrasportif. Sauf que là, c'est allé trop loin. C'est un sujet très grave. C'est newsé sur HLTV pour qui il bosse. C'est repris par Dust2 avec une enquête vraiment très équivoque et très complète que je vous mettrai dans la description. Donc, Heidi l'a accusé de l'avoir touché de manière inappropriée pendant la soirée du 16 juin. C'était pendant les Final Blast. Et donc, c'était une soirée ESL, soirée Blast, etc. À plusieurs moments, en 2018, en 2019, en 2022, en 2023. Bref, il y en a pour toutes les années. D'autres meufs également. J'ai été surpris par cet homme que je ne connaissais pas qui m'a attrapé par le visage et m'a tiré près de lui. J'ai essayé d'éviter Mathieu, mais je ne savais pas qui il était ni à quoi il ressemblait parce qu'on m'avait prévenu qu'il avait ce genre de comportement inapproprié. Il a attrapé le côté de mon visage et m'a tiré vers lui pour me murmurer quelque chose à l'oreille. Mes amis ont vu cela et m'ont éloigné de lui. À partir de ce moment, ils se sont assurés de se tenir à chaque fois à côté de moi pendant que nous continuions à nous amuser. Il n'arrêtait pas de devenir très ivre et de se rapprocher beaucoup trop près. Il avait les mains baladeuses, il faisait des avances, etc. Écoutez bien, écoutez bien, ce n'est pas ça le pire. Ce n'est même pas ça le pire. Maniac a envoyé un message à une femme de 17 ans. La femme lui a dit, la jeune fille lui a dit frérot, j'ai 17 ans. C'était en juin 2023 pour cela. Lui, il a dit est-ce que tu es excité à l'idée d'avoir tes 18 ans ? Est-ce que ça va bientôt arriver ? 5-6 heures après, donc très certainement quand il revient à la raison après la soirée qu'il est parti dormir, etc., il retourne dans ses DM Instagram en lui disant désolé de t'avoir dit que j'étais excité à l'idée que tu avais 17-18 ans. On est carrément sur un truc plus qu'ignoble à ce moment-là. Une femme qui travaillait dans l'industrie de l'esport depuis plusieurs années a demandé l'anonymat. L'incident s'est produit pendant les IOM Katowice 2022. Elle avait déclaré en fait que ce jeune homme l'avait peloté, tenu, embrassé et traîné dans le lieu alors qu'elle semblait visiblement ivre et incapable de prendre soin d'elle-même. On ne sait pas si d'autres personnes ont été témoins de son récit. Cependant, l'un des confidents de cette femme a déclaré qu'elle avait relayé cette histoire en privé avant de parler à Dez2 qui a fait cet article. Un deuxième incident s'est produit lors de la soirée qui a suivi la cérémonie des HLTV Awards. Donc ça, c'était fin 2023. Donc c'était il y a 8-9 mois. Enfin, 10 mois pardon. Elle affirme qu'elle a été une fois de plus harcelée pendant qu'il était éméché. La femme et son partenaire à l'époque ont tous deux déclaré que lorsqu'il s'est éloigné pour commander des boissons, Maniac a amené la femme sur la piste de danse, la toucher de manière très inappropriée. Donc là, pareil, je me demande ce que fait son mec en fait. Son mec et la meuf sont ensemble. Il voit sa meuf se faire prendre pour danser un peu de force, mettre des mains autour des hanches, des cuisses, etc. Le mec qui s'y fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça, je ne comprends pas. Donc je ne défends pas Maniac pour le coup, au cas où je dis juste que je ne comprends pas non plus l'autre côté de l'accusation, si je puis dire. Si je ne me prétends pas être un enquêteur de police, un juge, un magistrat, n'importe qui que vous pouvez imaginer. Lors d'un incident survenu lors des finales Blast 2022, trois témoins ont déclaré que Maniac avait physiquement été expulsé de la salle en raison d'un comportement inapproprié envers une femme. Donc là, on apprend deux ans après que lors d'une soirée privée organisée par Blast, etc., ce mec a été donc expulsé pour avoir très certainement touché une fille. Et que Blast continue de l'inviter, ESL continue de l'inviter, HLTV continue de l'inviter, Le Major continue de l'inviter sur tous les événements pour commenter et ce genre de trucs. Mais sauf que maintenant que c'est public, ça, il est finito. Donc on a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages comme ça. Et je reviens sur une meuf qui a dit qu'elle ne souhaitait vraiment pas l'avoir fait plus tôt parce qu'il était trop puissant et qu'elle avait vraiment peur pour sa carrière et que tout aurait pu être déconstruit et son dur labeur pour elle et pour son mec. Voilà, et que les deux n'avaient rien fait pour cela. je ne vous cache pas que je ne comprends pas ça par exemple. Donc je ne sais pas quoi dire de cette affaire dégoûtée, mais vraiment dégoûtée les gars. Je ne suis même pas dans un truc de faux semblant ou quoi que ce soit. J'essaie de garder mon calme mais là frère, j'apprends des trucs de fou en fait. Surtout que dans un premier temps, il a démenti puis après, il fait mes à coups de pain en disant « Ouais, mais les gars, j'ai un problème d'alcool, j'ai eu une enfance difficile, etc. » C'est ça son angle de défense ? Il a dit « Voilà, j'assume l'entière responsabilité, je vais aller me soigner. » Il nous le fait à l'américaine. Il nous le fait à l'américaine. On n'est pas en Amérique la beau gosse. On parle d'événements qui ont eu lieu il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. On parle de dizaines de personnes qui sont témoins parce que le mec, il le fait dans des lieux publics. D'ailleurs, il s'est même il s'est même comment dire défendu en disant que ces trucs-là avaient eu lieu en public et donc il n'avait rien à craindre parce que pour lui, il n'y avait rien d'inapproprié. C'est en mode c'est un jeu de séduction et il n'a pas je cite, je cite c'est un jeu de séduction et il n'avait pas su lire les signaux des filles qui n'ont pas été donc explicites et équivoques en disant « Non frérot, ne me touche pas. » Il n'a pas su lire les signaux en tant que grand séducteur qu'il est du non-consentement. Voilà. Donc la meuf elle lui lève la main si elle ne lui dit pas « Non, lève ta main, je n'ai pas envie que tu me touches. » Tant qu'il n'y a pas ça pour lui, il ne lit pas le signal parce que c'est un grand séducteur et que pour lui il en est là-dedans. C'est nauséabonde. C'est nauséabonde sauf ça me pose vraiment problème parce que ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Combien il y en a en fait des maniaques ? Combien il y a des mecs qui sont à l'art prime si on peut dire ça et qui ont des rôles en fait tellement importants qui pourront se permettre de faire taire les gens ou que même les gens, les victimes, moi je n'ai pas peur de dire que les victimes sont ignobles aussi dans un sens parce qu'ils peuvent même se laisser en fait abuser pour ne pas déconstruire leur carrière et ils attendent en fait que le mec ait une petite baisse de régime pour lui taper dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois je ne défends pas maniaque. Je ne le défends pas. Ce mec-là finit tôt, t'es viré, on ne veut plus, on espère que la police va gérer ça correctement mais on est dans le cas où vous allez me dire ouais mais peut-être elle a peur des répercussions de je ne sais pas quoi de dire que je ne sais pas elle a peur de quoi. Il y a son mec il est sur place. Son mec il ne va pas lui mettre un coup de tête au garçon là je ne comprends pas. Moi je ne comprends plus ce monde. Moi je n'ai rien à faire ici en fait. Je n'ai rien à faire ici. Sur la planète Terre je n'ai rien à faire ici. Je ne comprends plus ça en fait. C'est pour ça en fait qu'on dit que je suis une racaille, qu'on dit que je suis violent, qu'on dit que je suis gros. C'est pour ça en fait. C'est pour ça parce que moi en fait moi j'aurais réagi tout de suite. Voilà et on aurait dit regardez c'est une racaille il est violent il faut soigner tes problèmes Malek t'es un mec grossier mais c'est pas possible. Je vous jure c'est pas possible de ça me met dans un état vous vous rendez même pas compte. Je n'ai rien à faire ici. C'est moi le problème en fait. C'est même pas maniaque le problème c'est moi. Si ça on l'accepte c'est que c'est moi le problème en fait. Foutez moi dans une cage. Je n'ai rien à foutre dans ce monde où on laisse des gens prendre des 15-20 000 euros par événement qu'on soit bien clair par événement pour commenter du Counter Strike pendant que moi je fais des vidéos depuis 10 piges avec le coeur le plus sincère qu'il y ait jamais eu frère et que je dois manger des pierres je dois mendier des subs sur Twitch je dois faire des analyses des tutos des actus j'ai tout donné dans ma carrière pour gratter des miettes en fait. J'en peux plus je n'ai rien à faire ici je ne sais même pas comment finir cette vidéo comment la commencer ça me dégoûte en fait ça me dégoûte je vais partir en roue libre c'est une dinguerie frère c'est une dinguerie et Dieu merci c'est pas ma meuf Dieu merci je la connais pas ne me demandez pas d'avoir de l'empathie ou quoi que ce soit c'est ignoble c'est dégueulasse etc mais Dieu merci parce que moi je serai monté en Suisse je vous le dis tout de suite je serai allé chez lui j'aurais dit bonjour à ma manière qu'on soit bien clair j'aurais rien à foutre de ce qu'on peut imaginer de je suis violent pas je suis violent faites ce que vous voulez je ne peux pas accepter ce genre de truc moi je n'y arrive pas bonne vidéo ciao à bientôt